Salut à tous et bienvenue sur la chaîne hier, Apple a déployé iOS 15.6 Beta 4, une mise à jour qui pèse un peu plus de 600 mégas. Il n'y a pas de grosses nouveautés, de gros changements, on en profitera donc pour parler des commentaires que vous m'avez envoyés lors de la Beta 3 d'iOS 15.6. Dans les réglages informations, on constate que le numéro de version se termine par un C, alors ce qui nous laisse peut-être une cinquième Beta à venir, on en parlera également à la fin de cette vidéo. Alors pour commencer, il y a quelques temps lors de la Beta 2, il me semble, on m'avait dit qu'il y avait un problème avec les pastilles de notification dans mail qui ne s'actualisaient pas et qui étaient actualisées avec iOS 15.6 Beta 2. Alors d'après ce que me disait le commentaire, ça devait être réglé avec iOS 15.6 Beta 2, personnellement pour moi c'était pas du tout réglé, c'est à dire que j'avais peut-être 5 mails en attente non lus et j'en voyais 2 sur la pastille, c'était très long à s'actualiser. Et là ça semble corriger en tout cas avec ma Beta 4 d'iOS 15.6. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez ce problème là, si la Beta 4 a réglé ce problème ou alors si la Beta 3, la Beta 2 l'avait déjà réglé. Alors la seule nouveauté que je vois pour iOS 15.6 Beta 4, en tout cas en français, ça concerne les réglages et Safari. Et lorsque je vais demander l'effacement de l'historique, alors c'est vraiment pas grand chose, mais ça va me demander si je veux, oui ou non, fermer les onglets qui sont déjà ouverts. Et donc ici j'ai le choix, soit fermer les onglets ou soit, alors c'est pas encore traduit mais ça viendra, de garder les onglets ouverts. Donc voilà cette nouveauté pour iOS 15.6 Beta 4. A propos des notes de version, il n'y a pas grand chose et toujours, alors il n'y a pas de correction, mais en tout cas il y a toujours des problèmes connus, notamment avec l'ajout d'accessoires mateurs dans l'application maison. Seul le propriétaire de l'iPhone et pas un invité va pouvoir ajouter un accessoire mateur. Voilà donc pour les nouveautés d'iOS 15.6 Beta 4, donc pas grand chose à nouveau. Et maintenant la grande question c'est de savoir quand est-ce que la version finale sera-t-elle disponible ? Alors je reste sur mi-juillet, je pense que même si on arrive avec un numéro de version qui se termine par ça, on aura peut-être une cinquième Beta mais c'est même pas sûr. Donc je pense que la semaine prochaine on aura soit la version Release Candidate, soit la version 5, pourquoi pas. Et donc vers mi-juillet la version finale. Alors concernant maintenant vos commentaires, alors j'ai un bug remonté par M. Barteloup qui me dit que son dictaphone ne vient plus, j'imagine qu'il ne se lance plus. Je ne pense pas que ce soit un problème lié vraiment à iOS 15.6 Beta 4. En tout cas je n'en ai pas entendu parler, je n'ai pas de problème particulier. N'hésitez pas à me dire si vous avez un problème avec le dictaphone. Et dans tous les cas n'hésitez pas à me dire tous les problèmes que vous rencontrez. Alors parmi les problèmes que vous me soulignez, alors là on me dit qu'il y a un problème de réseau, j'avoue je ne sais pas trop ce que c'est, est-ce que c'est en 4G, est-ce que c'est sur le Wi-Fi. Donc n'hésitez pas à préciser. Un autre problème qui concerne cette fois-ci l'application Message. Et là je pense que pas mal de personnes ont pu rencontrer déjà ce problème-là. Je ne crois pas que ce soit lié à iOS 15.6 en particulier. Je pense parfois c'est les contacts iCloud qui ne remontent pas. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à désynchroniser les contacts, à les resynchroniser, à tenter. Mais en tout cas je ne pense pas que ce soit un bug spécifique à iOS 15.6. Mais n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis toujours des interrogations sur la batterie. Et personnellement là je n'ai pas de problème de batterie. Et d'après les commentaires que je peux lire, je n'ai pas beaucoup de personnes qui me remontent des soucis de batterie. Donc allez-y. Même si franchement pour cette bêta iOS 15.6, il vaut mieux attendre la version finale. Étant donné qu'elle n'apporte pas grand-chose. Et puis une petite remarque. Alors c'est vrai qu'ils partagent un petit peu. Il y a beaucoup de mises à jour avec Apple. En gros il y en a une tous les mois et demi. Alors on ne peut pas compter les mises à jour bêta comme une mise à jour. Puisque ce sont des bêta. Personnellement je trouve qu'il y en a suffisamment. Et puis je préfère avoir un système sécurisé. Avec des nouveautés au cours de l'année plutôt que rien du tout. Bref en tout cas c'est un vrai débat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du nombre de mises à jour d'Apple. Même si je pense que fondamentalement ça ne changera rien. Je ne sais pas ça qui va faire changer Apple d'avis. Et puis pour terminer je vous laisse sur ce commentaire qui ne va pas par 4 chemins. C'est vrai que présenter des mises à jour iOS 15.6 qui n'apportent rien face à iOS 16. Qui a énormément de nouveautés. Bon ça peut se comprendre. Néanmoins iOS 16 n'est pas forcément compatible avec tous les iPhones. Donc il en faut pour tout le monde. Et puis avant de terminer j'aimerais faire 3 points. Alors vraiment aucun rapport avec iOS. Le premier ça concerne un concours pour gagner un iPhone 14. Le second ça concerne une caméra qui sort aujourd'hui. Et le troisième ça concerne la rémunération de la chaîne en général. Le premier point donc c'est cette caméra qui sort aujourd'hui. C'est la marque Riolink. C'est une caméra de chasse. Personnellement je n'ai pas fait de vidéos là-dessus. Alors pour plusieurs raisons. Personnellement bon la chasse et moi ça fait deux. Et puis surtout je sais que les vidéos sur les caméras ce n'est pas forcément votre truc. Donc même si j'ai pas mal de propositions. J'évite d'en faire. Alors à l'exception d'une sonnette connectée en tout cas qui arrivera bientôt. Et donc la caméra en question c'est celle-ci. C'est une filiale de la marque Riolink. Et puis donc alors ce qui est un petit peu lié c'est tout ce qui est rémunération de chaîne. Je ne suis pas payé pour faire donc la promotion de cette caméra qui est une filiale de Riolink. Mais j'aime bien la marque. Donc ils m'ont demandé bon pourquoi pas. Et justement à propos de rémunération. Alors il y a pas mal de plus en plus. J'ai pas mal de demandes pour faire en gros de la pub pour certains logiciels qui concernent des aides pour réinstaller les iPhones. Personnellement je ne trouve pas ça très utile. Après je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez envie. Si vraiment c'était une forte demande de votre part que je regarde sur certains logiciels qui permettent un petit peu de restaurer les iPhones en cas de panne des trucs comme ça. Étant donné que c'est bien rémunéré moi ça me permettrait d'acheter des produits que je n'achète pas. Notamment par exemple je pense au clavier Apple. Bon c'est pas quelque chose que je fais. C'est pas vraiment quelque chose dont j'ai très envie. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous tente. Ça me permettrait d'acheter du matériel. Mais c'est vraiment tout. Je ne pense pas que ces logiciels soient vraiment indispensables. Et puis c'est vrai je pense que le sponsoring c'est important pour les chaînes. Notamment des petites chaînes qui ne vivent pas forcément de la monétisation. Qui n'ont pas assez de vues. Néanmoins ce n'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. J'essaye en tout cas les quelques rares sponsors que j'ai eus. C'était des logiciels auxquels je croyais. Et puis qui ont rapport avec la chaîne. On m'a proposé. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de propositions avec des logiciels un peu étonnants. Il y en a un. En gros c'est une sorte d'app sur laquelle vous vous inscrivez. Qui vous permet d'être rémunéré lorsque vous vous abonnez. Lorsque vous likez une vidéo. Personnellement je trouve ça complètement nul. Et en plus il y a des trucs ça sent un petit peu l'arnaque. Enfin il faut vous inscrire. Il faut payer d'un autre côté. Bref c'est typiquement pas ce type de sponsor que je vais mettre sur la chaîne. Et puis d'ailleurs tant qu'on en parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce type d'annonce. Est-ce que c'est vraiment quelque chose. Alors pas forcément sur la chaîne. Mais en tout cas sur des chaînes en général. Est-ce que c'est des trucs qui vous dérangent. Ou tout simplement qui peuvent vous intéresser. Si ça a quand même un rapport relatif avec la chaîne. Ou alors tout simplement vous savez très bien que c'est comme ça. C'est un petit peu le jeu entre guillemets. Donc vous stipez l'annonce. Ça dure 30 secondes, une minute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Ça m'intéresse. Et puis l'autre truc, alors plus intéressant encore. C'est comment gagner un iPhone 14. Alors l'iPhone 14 n'est pas sorti. Mais lorsqu'il sera sorti. Et ça c'est avec SwitchBot. Alors pour rappel pour ceux qui ne suivent pas trop la chaîne. SwitchBot c'est une société qui vend des produits connectés. Notamment ils sont fait connaître par un petit appareil. Qui permet d'appuyer un peu n'importe où. Donc ça déclenche des interrupteurs etc. Et puis ils sont aussi connus pour leurs rideaux connectés. Et là justement je suis en train de tester la version 2 des rideaux connectés. Et du coup au début juillet je vous posterai cette vidéo. Je vous mettrai dans le titre d'ailleurs gagner un iPhone 14. Alors c'est un concours qui nécessite l'achat d'un produit. Enfin en tout cas je vous mettrai tous les liens utiles dans la description. Mais je pense que ça vaut peut-être le coup. Il y a 50 iPhones à gagner. Même si c'est un concours mondial. Bon il y a peut-être quelques chances. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été un petit peu plus long que je le pensais. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. A la partager, à vous abonner. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501